Pervers narcissisme et isolement, tant du point de vue de la proie que d'ailleurs de celui qui est pervers narcissique. Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement de particulier ? On a, au travers de ce que vous avez dit, eu l'impression que la proie est de plus en plus isolée. Mais il me semble aussi que le pervers narcissique, du fait de sa personnalité, s'isole aussi, lui, de plus en plus, ou pas du tout. Le paranoïaque s'isole, l'obsessionnel s'isole. Le pervers narcissique ne s'isole pas, il a besoin d'un fan club, il a besoin qu'on lui dise qu'il est formidable. Il ne va pas s'isoler. Mais il n'est pas supportable. Ah ben, il y a du turnover, il y a du turnover dans le... Pas mal, mais il ne s'isole pas, il a besoin d'un public. Il a besoin d'un public, il a besoin d'un fan club, il a besoin de quelqu'un pour lui dire « Oh, maître du corbeau, comme vous êtes... » Il a besoin. Non, il ne s'isole pas. Il n'isole sa croix, par contre. Il l'isole, il pompe, il fiche en l'air, il geste et le suivant. Parce qu'en général, il n'a plus une croix, mais il ne fait pas tout le monde comme croix. Alors, il n'a pas tout le monde comme croix, mais j'en connais qui sont polytoxicomènes quand même. J'en connais qui sont polytoxicomènes quand même. En général, il a une et une seule croix, mais j'ai sous le nez des exemples de personnes qui en ont plusieurs à la fois. Alors, dernier... ... ... ... Merci.